Les autorités locales de la préfecture du Mbomou, avec à leur tête le préfet Pierrette Bengueret, ont réceptionné le 16 février 2023 un pont métallique construit par la MINUSCA sur le fleuve Mbari, dans la commune de Sayouniakari, située à 24 km de Bangasou. Cette remise a été faite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Valentino Rougouabiza, accompagné d'une délégation de la MINUSCA. Ce pont ouvre la voie vers la sous-préfecture de Bakouma et d'autres préfectures de la République centrafricaine. Il y a le pont physique qui a été construit et puis il y a le pont humain. Le pont humain, il n'y a que vous qui pouvez le construire. C'est de vous assurer de ne pas être manipulé par ceux qui divisent la population et la communauté de la population. Le conflit ne peut jamais intervenir entre des gens qui sont liés par des ponts humains, par des ponts humains qui sont très solides. Et c'est mon message aujourd'hui, renforcer et préserver la sécurité et la paix qui a été rétablie ici, dans votre commune, qui est rétablie à Bangasou. Jacques Mbadou, chef du village Bazico Sandigui, interpelle les usagers pour la préservation de cette infrastructure qui va faciliter, selon lui, le développement de leur commune grâce à la libre circulation des personnes et de leurs produits agricoles. Nous devons protéger ce pont pour que cela facilite notre libre circulation, celle de nos femmes et de nos enfants qui vont à l'école, avoir accès facile aux produits de première nécessité. Ce pont doit nous unir et non nous diviser comme avant. La préservation de cet ouvrage va permettre à la MINUSCA de continuer à nous soutenir dans d'autres domaines. Pierre-Ed Benguéré a adressé à la MINUSCA les remerciements des autorités de la préfecture pour avoir entendu leur requête et avoir offert ce pont qui doit, non seulement, faciliter le trafic entre les différentes sous-préfectures du Mbomou, mais demeure aussi le pont qui contribue à unifier davantage les populations et à apporter la paix dans la région. Vraiment, c'est avec plaisir que je prends la parole au nom de la population toute entière du Mbomou pour témoigner ma gratitude envers la MINUSCA qui a été au chevet de la République centrafricaine depuis le début de la crise jusqu'à l'heure actuelle. Et aussi notre relation étroite avec la MINUSCA, c'est ce qui a permis d'avoir ce pont. Pour Michel Tondo, deuxième vice-président de la délégation de la commune de Niakari, ce taxe routier est important pour le trafic commercial et pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous remercions beaucoup la MINUSCA. Nous remercions également l'arrivée de notre maman, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, pour avoir inauguré le pont qui a vu le jour dans notre commune de Sayon-Niakari. La construction de ce pont va faciliter la libre circulation des biens et des personnes, mais également va contribuer à la sécurité de notre commune de Sayon-Niakari. En marge de cette visite, la chef de la MINUSCA avec sa délégation a rencontré les forces vives du Mbomou en présence de la prophète Pierrette Bengéré et du maire de la ville de Bangasou, Théophile Demba. La représentante spéciale se dit honorée de servir un peuple frère et qui mérite la paix. La chef de la MINUSCA a rappelé le mandat d'appui de la MINUSCA tout en rassurant l'engagement de la mission auprès de la population. Ernestine Laba, secrétaire général de l'organisation des femmes centrafricaines du Mbomou, se réjouit de la rencontre avec la chef de la MINUSCA et se dit rassurée de la suite de cette visite. Nous sommes contentes parce qu'en tant que femme, la chef de la MINUSCA est venue recueillir nos préoccupations et toucher du doigt nos difficultés ici à Bangasou. Nous sommes contentes parce qu'elle va tenir compte de ce qu'elle a vu sur le terrain et elle va plaider pour une solution durable pour les femmes de Bangasou. Il convient de noter que ce pont métallique de plus de 21 mètres a été réalisé par les casse-cobles du contingent pakistanais de la MINUSCA avec le soutien du bureau de terrain de Bangasou et de la division d'appui à la mission. Durant son séjour, la représentante spéciale s'est également adressée aux vendeuses de légumes de la paillote construite par la MINUSCA à l'aérodrome de Bangasou dans le cadre du projet du vivre ensemble et de cohésion sociale. Elle a remercié ces femmes pour leur effort pour la paix.